Alors qu'il patrouille dans le quartier, Vincent et ses hommes tombent sur une moto cross non homologuée pour la route. Cette fois, le jeune obtempère. Bonjour, c'est interdit de circuler sur la route avec ça ? Vous n'avez pas de papier, je suppose ? Vous avez votre carte d'identité sur vous ? Le jeune ne fait pas de résistance. Je vais prendre votre nom, s'il vous plaît. Il n'a aucun papier pour le deux roues. Vincent veut s'assurer qu'il n'est pas volé. Vous pouvez descendre du truc là pour qu'il se prend le numéro de châssis, s'il vous plaît. Après vérification, l'engin appartient bien au jeune homme. Mais Vincent veut marquer le coup. L'infraction, c'est mise en circulation d'un véhicule à moteur sans certificat d'immatriculation. Ça marche. Donc le véhicule n'est pas confisqué rien, c'est 90 euros d'amende. Par contre, vous rentrez à appuyer avec. On ne voit pas circuler. Ça marche ? D'accord. Allez, bonne journée. Pour Vincent, pas question de tolérer ses motocross. Car les jeunes s'en servent pour bien d'autres choses que des sorties sportives en forêt. Ce genre de motos, souvent, sont pas identifiables. En l'occurrence, celle de monsieur est identifiable parce qu'il a bien le numéro de châssis. La moto n'est pas volée. Le principal problème, c'est ça, c'est que ce sont des motos souvent volées, difficilement identifiables. Et c'est un vecteur de mobilité énorme pour la petite délinquance, pour les vols à l'arraché et les vols dans les commerces. Des petits délinquants très mobiles que les gendarmes de Loise peuvent croiser à tout moment dans des circonstances beaucoup moins calmes. C'est bon. C'est bon. C'est bon.